C'est un sport scolaire en plein c'est à dire qu'on peut jouer comme vous voyez derrière moi avec des filles et des garçons on peut jouer à l'intérieur on peut jouer à l'extérieur donc vraiment c'est un sport scolaire à proprement parler. Qui allie le fair play à la solidarité il faut absolument pouvoir faire des passes en tout cas pour pouvoir marquer. C'est à dire qu'ici le meilleur joueur d'une équipe n'est rien sans les autres ça c'est vraiment quelque chose de très important il faut jouer avec tout le monde et à l'intérieur du règlement même c'est ça la philosophie qui en ressort. Ça se joue avec une grosse balle comme le basket mais il faut pas la mettre dans un panier ou dans un goal il faut la lancer sur un cul. Une des particularités c'est qu'ici on peut attaquer le côté de son choix. Il n'y a aucun contact une fois qu'un joueur à la balle je peux pas lui prendre et je peux pas non plus toucher le joueur. C'est mixte, c'est fille et garçon donc on peut vraiment jouer avec tout le monde. Quand j'ai la balle en main je peux pas courir donc c'est uniquement des passes je peux pas marcher plus de trois pas. Et on est dans un jeu fun par le fait que c'est un jeu nouveau mais aussi par le fait que tout le monde est capable de marquer. Pourquoi les gens n'aiment pas le foot ? Parce que tout le monde n'est pas capable de marquer un goal devant un gardien. Pourquoi tout le monde n'aime pas le basket ? C'est parce que c'est pas spécialement évident au début quand tu commences le basket de marquer les paniers. Ici au pool ball il faut simplement faire tomber un cul et redonner un petit peu le goût du sport et ceux qui sont peut-être en conflit avec la pratique sportive. Très vite on se prend au jeu, on bouge, on se démarque. La première équipe qui a renversé cette cube gagne un 7, une partie se joue en trois manches gagnantes. Très vite on se met à un petit peu le bail, on se met à un petit peu de��чement. Je veux et tout le monde touchent. Oui, oui, super ! Encore une. Bingo. OLEEEE! Sous-titrage ST' 501 ...